Le parc actuel n'a jamais été autant en bon état de toute manière. Les véhicules sont suivis et ils sont vus régulièrement, que ce soit en contrôle technique et en garage. Et donc on n'a pas de problème particulier. Pour moi, cette mesure, elle ne sert à rien. Les voitures réellement dangereuses partent naturellement à la casse, explique le garagiste. Le système de contrôle français lui paraît déjà très fiable. Il ne comprend pas qu'on passe l'année prochaine de 124 à 400 points de contrôle avec des contre-visites quasi systématiques dans les 24 heures. Les gens ne pourront pas faire les réparations. Même nous, techniquement, on ne pourra pas faire les réparations dans les délais. Et si quand même on arrivait à les faire dans les délais, il y a un coût financier qui est énorme. Pour un voyant orange, ce n'est pas un voyant rouge, ce n'est pas un voyant de danger, c'est juste un voyant d'alerte. Marcel Marolda fait crédit à beaucoup de clients et il pense que certains n'iront pas passer le contrôle technique, faute de pouvoir payer. Celui qui n'a pas les moyens, là, pour lui, ça va être dur. J'ai quand même beaucoup de clients qui n'ont pas les moyens. Ils ne roulent pas avec des vieilles voitures par choix, mais par nécessité. Même inquiétude du côté des professionnels du contrôle technique, cette mesure va être contre-productive à en juger les réactions de certains clients. Ils nous l'ont déjà dit qu'ils rouleront sans contrôle technique, en espérant ne pas se faire arrêter par la police pour ne pas avoir une contravention. Mais ce que nous, on leur explique, si vous avez votre contrôle technique qui n'est pas à jour, vous n'êtes pas couvert par votre assurance. Vous avez un accident, vous n'avez pas de contrôle technique à jour, ils ferment votre dossier, vous n'êtes pas couvert. C'est ça le plus grave. Autre sujet de préoccupation, la facture du contrôle technique. Elle pourrait doubler. Alors, à quoi bon ? Se demandent les représentants des automobilistes. On voit dans les nouvelles mesures au contrôle diplomatique, on voit que ça existe déjà. Les contrôles anti-pollution, ils existent déjà. Alors, on se demande qui pousse derrière. Les constructeurs ? L'Europe ? On ne sait pas. Pour Michel Ribet, l'absence de concertation est une erreur majeure. Il compte intervenir auprès des préfectures pour faire réformer ce texte. Merci. 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 Merci.